Bonjour, je vais te raconter aujourd'hui une histoire vraie qui n'est pas dans la Bible mais c'est une histoire qui nous fait comprendre beaucoup de choses sur Dieu. C'est le petit bateau qui m'appartient doublement. Jacques aime la mer et les bateaux. Lorsqu'il passe une journée entière au port, c'est pour lui une des plus grandes joies qu'il peut connaître. Il a beaucoup de plaisir à voir passer les bateaux. Jacques habite avec ses parents dans un village situé au bord d'un grand lac. Il n'a qu'un désir, c'est de posséder un bateau. Un jour, son père lui dit, Jacques, pourquoi ne fabriques-tu pas un bateau ? Je te donnerai tout le matériel et je te laisserai travailler dans mon atelier. Quelle joie pour le cœur du garçon ! Et pas longtemps après, il montre à son père un bateau qu'il a lui-même dessiné et fabriqué. Je crois qu'il l'aime un peu plus qu'aucun autre parce qu'il l'a fait entièrement lui-même avec tant de passion. Il l'a peint en rouge et bleu avec des voiles blanches et un drapeau de nos couleurs. Ce n'est pas un bateau assez large pour porter quelqu'un, mais il peut voguer sur le lac tenu avec une longue corde. Un magnifique jour ! Jacques va au lac. Il y saute et nage autour de son bateau. Imagine sa joie quand il le voit bouger tout doucement sur les vagues bleues. Bien sûr, il le guide par-ci et par-là avec sa longue corde. Tout va bien pendant un moment. Puis, la sirène des pompiers retentit. Pim-pom ! Pim-pom ! Il y a un feu ! On peut entendre le camion des pompiers au loin. Curieux, Jacques attache la corde de son bateau à un arbre puis suit les gens. C'est un grand feu dans un immeuble et Jacques regarde la scène avec les gens pendant un long moment. Finalement, il pense à retourner à son jouet. Il court au bord du lac, mais hélas, il ne voit son bateau nulle part. Il cherche le long de la berge, mais en vain, aucune trace de son bateau rouge, bleu et blanc. Son père lui propose de lui en acheter un, mais Jacques refuse. Non, il ne serait pas comme celui que j'ai fait moi-même. Un jour, une chose étrange arrive. Tandis que Jacques et son père sont en ville, notre petit garçon aperçoit dans une vitrine d'un magasin son petit bateau. Au papa, crie-t-il, c'est mon bateau, mon petit bateau rouge, bleu et blanc. En es-tu sûr ? demande son père. Mais oui, j'en suis certain, regarde la marque qui est sur l'avant. Ils entrent dans le magasin et, au grand étonnement de son père, Jacques déclare au vendeur. « Ce n'est pas votre bateau ! » Le père de Jacques raconte l'histoire du petit bateau au marchand qui répond qu'il l'a acheté à un pêcheur le soir de l'incendie. Se tournant vers Jacques, l'homme lui dit « Petit gars, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais te vendre le bateau au même prix que j'ai payé au pêcheur. Cela te convient-il ? » C'est donc moins cher que sur l'étiquette, beaucoup moins cher. Jacques accepte en hochant la tête et il achète avec son petit argent à lui le bateau qu'il a lui-même fabriqué. Avec tendresse, il le prend dans ses bras et en quittant le magasin, son père l'entend dire « Petit bateau, tu es vraiment à moi, deux fois à moi. Tu es à moi parce que je t'ai fabriqué et parce que je t'ai acheté. » Nous tous, comme le bateau, étions perdus, loin du grand Dieu qui nous a fait. Mais il a envoyé son Fils unique pour payer le prix énorme pour nous racheter avec son propre sang sur la croix. Alors maintenant, nous sommes deux fois à lui. Premièrement, parce qu'il nous a créés. Puis, nous nous sommes perdus loin de lui par notre désobéissance. Nous avons péché. Deuxièmement, nous sommes à lui parce qu'il nous a rachetés. La Bible dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Et quand nous croyons en Christ comme notre Sauveur, nous devenons ses enfants et nous lui appartenons à nouveau. En effet, nos cœurs, ton cœur à toi, est loin d'être parfait. Il y a des choses mauvaises que parfois tu détestes, comme la colère ou la convoitise. Tu sais, quand tu as vraiment envie d'avoir quelque chose qui n'est pas à toi. Cela s'appelle les péchés. Et c'est ce qui nous garde loin de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais péché. Pourtant, il a quitté le ciel merveilleux pour venir souffrir sur la terre et mourir sur une croix, car la mort est la punition du péché. Il l'a fait pour nous, pour toi, pour pouvoir te pardonner si tu le veux. Alors, si tu veux qu'il devienne ton Sauveur, vraiment de tout ton cœur, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, c'est vrai, mon cœur est mauvais. Même quand je veux faire le bien, je fais souvent le mal, des bêtises, des mensonges. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés, même pour ceux que je ne connais pas parce que je ne m'en rends même pas compte. Seigneur Jésus, je crois que tu es parfait, que tu es Dieu et pourtant, tu es mort sur la croix. Pour moi, à ma place, c'était ma punition, mais tu l'as fait pour moi. Alors, sauve-moi. Tu as promis dans ta parole que si je crois à ton sacrifice terrible, Eh bien, tu me pardonnes et tu fais de moi ton enfant et tu me donnes la vie éternelle. Alors, je crois tout cela de tout mon cœur et je veux te dire merci, merci, merci. Amen. Notre histoire est finie. À bientôt.